Musique Je suis Pierre Compagny, bourgoumesse de Gansoren, députée région bruxelloise. Mijn naam is Tracy Bivotantia, ik ben dertig, van Congolese afkomst en ik ben de chef de mission van Mamas voor Afrika. Ik werk in Congo met slachtoffers van seksueel geweld. Mijn naam is Michele Lacabea, ik ben een student en in mijn vrije tijd hou ik me bezig met alles rondom Congo, wat daar gebeurt en wat hier ook gebeurt bij de diaspora. Oké, één, twee, drie. Wat is onafhankelijkheid? Voor mij is onafhankelijkheid vrijheid. En vrijheid op alle niveaus, economische vrijheid, politische vrijheid, sociale vrijheid. Dat is voor mij onafhankelijkheid. L'indépendance est d'abord un respect de l'humain qui couvre en lui l'aspiration à la liberté depuis son enfance. On peut discuter de l'économie, de la vie sociale, mais l'être humain est né libre. Et c'est ce respect à la liberté humaine que l'indépendance accorde. Le reste, c'est à voir. Voor mij is onafhankelijkheid wanneer de een land controle heeft over zijn eigen verhaal. Mijn eerste vraag. Is Congo vandaag onafhankelijk? Is Congo indépendant? Nee, nee. Dat is echt een dicke nee. Ma réponse est oui, le Congo est indépendant. Malgré tout ce qui peut s'y passer, le Congo est indépendant. Parce que les Congolais peuvent projeter l'avenir s'ils sont déterminés à marcher dans la même voie. Donc le Congo est indépendant. Tout ce qui se passe autour, c'est encore autre chose qui se passe dans le monde entier. Parce qu'aucun pays ne vit libre en dehors du contexte mondial. Ce qui arrive fait partie du contexte mondial. Et c'est aux Congolais à se déterminer pour aller de l'avant et ne pas passer leur temps à crier, crier, crier à toute tête. Alors qu'il y a moyen d'avancer. Je zou kunnen stellen dat Congo vandaag politiquement onafhankelijk is. Officieel toch. Je zou kunnen spreken van een formele onafhankelijkheid. Maar als je eigenlijk kijkt naar de feiten, zie je dat zelfs op dat politiek vlak dat Congo zelf vandaag niet altijd kan beslissen wie ook aan het hoofd staat van het land. En de voorbije verkiezingen van de voorbije tien jaar hebben erop hebben gewezen dat de Congolaisse bevolking niet alleen beslist over die politieke onafhankelijkheid en de politieke situatie in zijn eigen land. Het heeft ook een heel sterke link met de internationale gemeenschap. Dus in die zin kan ik stellen dat we politiek vlak niet eigenlijk kunnen spreken van een volledige onafhankelijkheid. Malheureusement je répondrai non à cette question. Je ne pense pas que le Congo est totalement indépendant au jour d'aujourd'hui. Je pense que le gouvernement est quand même pas mal influencé par d'autres pays et donc il n'est pas totalement indépendant. Il dépend encore beaucoup des occidentaux, des autres pays. En tant que le pays va encore se reposer sur ces pays-là, va encore justement dépendre de ces pays-là, il ne pourra pas être totalement indépendant. Heel interessante vraag. Ik denk dat we moeten nadenken over wat eigenlijk onafhankelijkheid is. Als we weten dat onafhankelijkheid economische, politieke en sociale vrijheid is, moeten we ons afvragen of we Congo-lezen onafhankelijk op dat niveau. Op politiek niveau denk ik dat we een zekere onafhankelijkheid hebben. Als ik zeg, ik ben van Congo-leese afkomst en ik woon in Congo, dus ik voel me ook Congo-leese. We hebben een zekere politieke onafhankelijkheid, maar sociaal-economisch is dat niet zo. We zijn altijd in Congo afhankelijk geweest van het buitenland eigenlijk. En als ik zeg van het buitenland, dat wil zeggen onze oude colonisatoren, maar ook van buitenlandse bedrijven, van buitenlandse NGO's, om te kunnen overleven. Dus ik denk niet dat wij onafhankelijk zijn op sociaal-politiek en economisch niveau. De manier officieel, op Google, het Congo is indépendant, maar de manier logisch, het is niet altijd niet indépendant. Want voor de mensen die een beetje weten de geopolitiek, we weten dat de beslissingen voor de développement van Congo, de beslissingen voor de leaders aan de tête van Congo, de beslissingen voor de gering de financiën, de financiën voor het Congo, tot deze beslissingen worden door andere mensen. Dus we kunnen niet zeggen dat het Congo indépendant is. Het is niet nog steeds. Het is niet dat hij zelf die beslissingen voor de beslissingen en die de liberté heeft om de beslissing te maken van wat er in zijn land en hoe hij de rapporten met de andere land. Op papier is het allemaal in orde, maar als je ziet hoe dat alles verloopt, hoe dat alles gaat in Congo, dat is een sfeer van de onafhankelijkheid. En ik zeg dat niet omdat er nu niet-Congoleese mensen in Congo zijn. Dat maakt voor mij als persoon niet uit. Maar als je ziet hoe het land draait, als je ziet wat er allemaal in het land is, daar zit gewoon totaal geen band in. Het geld van Congo gaat niet naar Congo, het geld van Congo gaat uit Congo. En wat blijft Congo? Klaar in Kremels. Dus de onafhankelijkheid, daar is geen sprake van. Je ziet dat de Congo-Congoleese grondstoffen al sinds het begin van de koloniale periode altijd belangrijk geweest zijn voor de internationale economie. Maar vandaag zitten we eigenlijk in dezelfde situatie. Wat vroeger zo belangrijk was voor de economie, namelijk rubber, voor het maken van de autobanden, zie je dat vandaag eigenlijk vooral het gaat over cobalt, Congo-Cobalt. En de gelijkenissen tussen die twee verhalen, die koloniale periode en wat we vandaag zien, is dat de Congoleese bevolking nog altijd niet een waardige prijs krijgt voor de eigen Congoleese grondstoffen. Als we vrede willen behouden, moeten wij precies iedereen zo'n deeltje geven, een beetje van wat ze willen in Congo. Waardoor we eigenlijk niet volledig onaanvankelijk kunnen zijn. Als het nog steeds stoort dat Congo praat over de gruwelijke van de kolonisatie, wil het voor mij zeggen dat ze nog niet onaanvankelijk zijn. Als een land onaanvankelijk is, dan heeft hij het terecht en om de waarheid te spreken over alles. er is er een kiep van de gadeen, zoals in Berlin, de partage en het Congo die er tussen de Leopold II. En het feit, On se rend compte, quand on regarde l'histoire du Congo, qu'il y a énormément d'influence, qu'il y a très peu de moments, très peu de temps où on peut considérer qu'on a eu, on va dire, le pays entre nos mains. Alors oui, il y a le 30 juin, l'indépendance. Et oui, c'est un pays indépendant sur le papier. Non, ça ne l'est pas parce qu'il y a encore beaucoup d'interférences extérieures. Et puis, qu'est ce que ça veut dire d'être indépendant si finalement, la majorité des gens sont encore dans la misère et dans la misère ? Parce qu'à certains endroits, c'est ça. Et la misère, elle n'est pas que matérielle. Parfois, il y a aussi en termes d'histoire, en termes d'où on vient, qu'est-ce qu'on sait de nous, qu'est-ce qu'on sait de ce que c'est que le Congo finalement ? Qu'est-ce que je sais moi de ce que c'est que le Congo ? Donc oui, ce pays m'appartient, mais ce pays appartient à tout le monde et ça fait aussi qu'il n'est pas vraiment indépendant au final. Oui, oui et non. Ça dépend de lui en fait. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais qui est indépendant aujourd'hui ? Voilà, c'est la question. Je ne saurais pas répondre comme ça. Oui ou non, ça dépend de quoi on parle. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'un pays est vraiment indépendant. Tout le monde dépend de quelqu'un d'autre. C'est un peu difficile pour moi de répondre comme ça, oui. En tout cas, je dirais que si c'est son avenir, c'est que le Congo, oui. Son avenir, ça ne dépend que des Congolais, ça c'est sûr. Voilà. Je pense que c'est une question très difficile pour dire que c'est oui ou non. Au papier, Congo est onabitif. C'est déjà 60 ans. Mais je pense que en réalité, non, pas loin d'autre. Je vois Congo surtout comme le cœur de l'Afrique. C'est souvent comme le deuxième long de l'île de l'île de l'île, après l'Amazone. Et donc, Congo a tellement besoin pour le reste du monde, pour que le Congo, effectivement, onabitifiquement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur la planche. En fait, le 30 juin prochain, les 60 ans, l'indépendance du Congo. Donc, en effet, c'est une ode à ces 60 ans. Mais en fait, concrètement, il n'est pas encore indépendant. Et on le voit dans les rapports de la Belgique à l'égard du Congo. C'est-à-dire que la circulation des Congolais, des Congolaises, que ce soit les artistes ou les citoyens, elle est très compliquée. Donc, il n'y a pas eu de considération par rapport à l'impact et peut-être l'implication des ressources du Congo dans cette construction économique, architecturale, culturelle de la Belgique. Et donc, quelque part, non, le Congo n'est pas indépendant. Parce qu'on voit encore les rapports de force complément astigmatriques, les dominations culturelles et économiques, que ce soit la Belgique par rapport au Congo, mais aussi les autres pays. Donc, il y a encore un travail à faire et pour ça, il faut travailler, je pense, sur les consciences. Mais cette indépendance, elle a été acquise quand même un 30 juin, qui est une date symbolique estival en plus. Et si on parle de décolonisation, on doit aussi penser à l'implication de l'implication du pensier. Les gens sont libres pour leur pensier. Je pense que si on parle de décolonisation, c'est que décolonisation ne va pas seulement sur le territoire, en la politique, mais aussi sur le spiritisme. Et je pense que beaucoup de spirites sont décolonisées. C'est ce qui veut dire que les collègues ne sont pas décolonisées pour les années 60 ans. Mais il y a encore beaucoup de travail à la production. On va à faire un décolonisation, je pense, avec la nouvelle génération qui commence à voir les choses autrement. Je pense que l'Afrique, elle commence à faire un déjeuner sur certains objectifs. Et j'espère que l'Afrique, l'Afrique, va avoir plus le droit dans ses pays, pour aller plus loin dans cette onafhancésité dont nous espérons. ou d'y espert. Je pense que Congo peut aussi essayer de se réclerer pour un modèle d'un passé pour le pays pour pour aider le pays. Et aussi peu la possibilité de se inspirer et se débronner sur ce qu'il était aussi dans la période pré-coloniale. Je pense aussi qu'il y a une solution ou aussi plusieurs possibilités pour rendre Congo dans la future un véritable pays. Je m'appelle Kevin Capongo. Je suis président de Waka Waka Generation. Waka Waka Generation est un VZW qui s'invite pour l'environnement des jeunes jeunes afro-descendants. Bonjour, je m'appelle Octave. Je travaille avec Waka Waka. Je suis partenaire dans certains projets comme l'école qui veut faire au Congo. Mais encore l' rugged, on ou 2000 et autres événements qui organisent à Bruxelles. Voilà. C'était mieux la première fois! ça va! Pour moi l'indépendance c'est dépendre de soi donc oui ça arrive à subvenir soi-même à ses besoins Primaire je pense et je pense que c'est une bonne définition de l'indépendance Les Congolais au Congo ne sont pas occupés avec la décolonisation, colonisation Les Congolais au Congo ne sont pas occupés pour la décolonisation Ils ne sont pas occupés Je pense que c'est vrai Je pense que c'est vrai que les gens en Congolais ont des priorités Congolais est dans une crise sociale et économique C'est une crise depuis des décennies Et vous voyez que les gens, ou un grand nombre de Congolais Ils sont surtout en train de vivre Ce sont les priorités pour les gens en Congolais C'est essayer de manger Le manger pour les enfants Les enfants à l'école Les enfants à l'école On dit souvent qu'une famille n'a pas d'oreille Donc pour le moment ils ont d'autres priorités Que de s'occuper Pour eux en tout cas De ce qui s'est passé dans le passé Puisqu'on leur a mis dans un système Où leur priorité c'est d'abord savoir Qu'est-ce que demain ils vont manger Ils et leur famille Et du coup l'éducation L'histoire, la connaissance Pas en second plan Malheureusement Mais ils sont inquiets Et ils aiment leur histoire C'est un mythe Je pense qu'ils vivent ici En Europe Je suis seulement 7 mois en Congolais Voornamelement en Oost-Congo Bukavo, Roma En j'ai l'occasion de parler D'auport avec beaucoup de restes Et ils sont enés Le temps dans le monde C'est un jours Les gens sont en choirés Mais ils s'assurent avec eux Les enfants En quand on tourne desuateis C'est une jeune chanson Deux personnes Familiées Vous voyez Il y a desmailisateurs Les Français qui sont venus Ils ont dit Et ils ont fait beaucoup Et bien Ils ont fait plus of miteinander Causs' et qu'il y a une sorte de hertel. Donc ça le fait encore. Si on va continuer à parler avec eux, comme les personnes, parce que j'ai déjà vu, que si on parle avec les gens de Congolaises et les gens de Congolaises, ils font deux discours. Et je pense que ça a aussi beaucoup de fait que elles ont un peu peur de les gens de whites. C'est ma perception de la situation. Mais si elles parlent avec moi, ils disent aussi que la décolonisation n'était pas très bien. Nous avons beaucoup perdu de notre culture, de notre liberté de penser. Et je pense qu'elles sont en train de faire. Donc je pense que c'est un mythe de dire que les Congolaises ne sont pas en train de faire, mais ce n'est pas une priorité. La priorité c'est de vivre et c'est pour beaucoup de Congolaises. Je ne peux pas dire que ça ne leur concerne pas ou qu'ils ne se préoccupent pas de ça, car les Congolaises sont les premières personnes qui vivent justement la colonisation, la décolonisation. Et je pense que c'est un pays qui est plus dans la décolonisation et qui cherche vraiment à être indépendant, à pouvoir faire ses propres choix politiques, à pouvoir faire ses propres choix de gouvernance, à pouvoir grandir comme pays, pouvoir justement s'émanciper, pouvoir profiter de ses richesses, parce que le Congo est un pays qui est très riche, un pays qui a beaucoup de ressources, justement que d'autres pays profitent actuellement. Et le Congo devrait pouvoir, justement étant décolonisé, pouvoir profiter de toutes ces richesses que la terre regorge. On nous a toujours, toujours enseigné l'histoire de la Belgique, les grands hommes, les ceci, les cela, et très peu dit qu'effectivement, pour qu'il y ait des colonisations, il a fallu que des gens se... Il a fallu des Lumumba certes, mais il a fallu des milliers d'autres anonymes. Il a fallu que des gens soient derrière et poussent. Il a fallu que des gens s'opposent à l'injustice. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, je pense. Je pense qu'il y a encore certainement beaucoup d'inconnus, au sens d'hommes et de femmes peu connus et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais qui ont, avec un grain de sable, fait en sorte que ce pays, malgré les difficultés qu'il traverse, malgré la peine qu'il peut nous causer, et en même temps, cette grande fierté, que ce pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et on y participe tous les jours, je pense, modestement, chacun à sa manière. Les Congolais au Congo sont les premiers concernés. C'est eux qui la vivent, la colonisation ou la décolonisation. Et que, oui, ils se sentent concernés, franchement. Même si eux le voient d'une autre manière, ils luttent contre un gouvernement qui dit ce qu'ils disent, ils le voient d'une autre manière, mais en tout cas, c'est contre ça qu'ils luttent. Je pense qu'ils sont bien concernés. Oui, je vais avec eux, parce que nous parlons de décolonisation, mais décolonisation est un mot avec beaucoup de décolonisation, avec beaucoup de décolonisation, et avec beaucoup de décolonisation. se considérons de décolonisation, comment nous entendons nos diaspora dans les espèces, nous ne pouvons pas les comparer avec ce qu'il y a dans la région à Afriquer ou en Conger. C'est de décolonisation, les décolonisation, la décolonisation, la décolonisation de décolonisation. Ce sont des décolonisation qu'ils vivent encore jour. Ils veient en vous personnelles en vous soutenons à éviter pour pouvoir révéler. Ils sont bien travaillés avec la colonisation, mais ils ne sont pas filmés. Ils ne donnent pas une plateforme. Je peux vous donner un exemple de La Lucha. La Lucha, qui est maintenant en Goma en Beni. Ils font beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été mortes pendant des protestants. Ce sont des choses qui ne réagissent pas. Je vois dans des milieux, artistiques et culturels, mais surtout dans des jeunes citoyens, une nouvelle dynamique, où on va plus s'attaquer avec cette période coloniale. Mais aussi le impact de cette période coloniale. C'est très récent, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est parce que, selon moi, les restes de la société, peuvent les laisser s'attaquer avec des choses du passé, mais qui sont tellement importants pour leur soutenir. Et j'espère vraiment que les citoyens, les artistes, les artistes, en les femmes, dans une grande émission de la société congoliste, plus de 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 plus. Le pan-Africanisme est borné dans la diaspora, donc ça ne veut pas dire que les luttes qui nous voient dans la décolonisation ou les luttes qui nous voient dans la décolonisation ne peuvent pas s'amener ensemble. En tout cas, ils doivent même pouvoir travailler encore plus. Et on essaie de faire cette brûle. Je pense que c'est surtout important. Si aussi, aujourd'hui, en Belgique à Bruxelles, je crée Café Congo, cet espace culturel pour accueillir le bouillonnement des artistes de la diaspora congolaise et autres, si aujourd'hui je le fais, je le fais justement pour honorer le travail qui a été fait en amont et qui se fait tout le jour par des artistes qui le font comme une impulsion, comme une urgence. Je pense à Fossin Linkoula, le danseur-chorégraphe, je pense aux comédiens et auteurs Michael Isanka. Mais il y en a tellement qui le font dans une vision artiviste, dans une vision politique, pour dire, pour remuer aussi la mémoire collective. Le mot décolonisation, on l'utilise ici presque dans un terme académique pour le faire comprendre dans l'espace public, beige et autres, français. Mais pour moi, ce travail ici, il est fait pour créer aussi des résonances avec les artistes de là-bas. Donc pour moi, les artistes, ils se sont toujours situés au Congo ou à Kinshasa et que tu crées. Ça veut dire que tu es déjà dans une affirmation collective d'urgence, de transmission, de pédagogie et de survie. Donc oui, les artistes congolais sont dans des processus de création visionnaire. La richesse, l'inspiration, elle vient du continent africain, elle vient du Congo. Et on le voit dans les créations musicales, dans les créations avec des bouts de ficelle. C'est cette impulsion, c'est ce souffle qui nous fait tenir ici. Parce qu'en fait, je peux vous dire qu'ici en Europe, il y a très peu d'imagination. L'imagination, c'est l'énergie, c'est le mouvement. Elle vient du Congo et les artistes sont bien sûr dans un processus de décolonisation. Mais en fait, ils sont tout simplement ce qu'ils sont. Donc, ils sont extraordinaires. On parle bien de décoloniser les esprits et ça, ça vaut pour le Congo, mais ça vaut partout ailleurs. Et je pense qu'on est là-dedans et qu'on pourra toujours pointer du doigt nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrières-grands-mères, nos grandes sœurs, etc., nos mères, qui peut-être n'auraient pas fait les choses. Mais je ne suis pas certaine que j'aurais fait mieux si j'avais été à leur place. Mais en tout cas, ce dont je suis certaine, c'est ce que je peux faire là maintenant pour continuer cette décolonisation. Les Congolais ont aujourd'hui une expertise à tout point de vue dans les sciences, comme dans la culture, les lettres et tout ça, qui dépassent l'expertise de ceux qui les ont colonisés. Parce qu'on oublie qu'il y a des millions de Congolais qui ont dû évacuer leur pays, qui vivent dans le monde entier, qui ont fait des études dans toutes les universités du monde. Donc, je vous dis, colonisation, décolonisation, laissez ça aux historiens. L'Africain ne doit pas regarder ça. L'Africain doit regarder devant lui, régler les comptes avec l'avenir. Et je crois que le reste, c'est des Américains qui disent « Bushit », c'est ça ? Oui, « Bushit ». Je m'appelle Andy Kisema, je suis 25 ans. Je suis student, organisateur et légal advisor. Je m'appelle Adi. Je suis membre de Les Belles Change depuis janvier de cette année-ci en tant que bénévole administratif. Je suis Nadiane Saimajéjo, je suis habitaillé en je suis en je suis en je suis consciente de Congo, en je suis 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 en je suis. Je suis en je suis en je suis en je suis en je suis un écartiste de l'université de l'université d'agent en je suis et légende, dans une vidéo de l'université d'un contrat de l'université d'un octet, et que ce sont Depois que tu les points politiques en nations du pays. Pour moi, c'est l'un côté une photo de l'université, Sous-titrage Société Radio-Canada être libre de pouvoir faire ses choix politiques, ses choix familiaux, être libre de pouvoir mener sa vie comme elle veut. Donc c'est ça pour moi, être indépendant. C'est-à-dire dans le contexte des pays africains, pour moi, c'est une dépendance culturelle. Donc, les gens, en basis de leur propre identité culturelle, se mélangent avec des aspects de l'identité de culturelle, ils peuvent aussi leur propre chemin de culturelle pour le futur de leur pays. Lumumba n'était pas un héros. Il est devenu seulement parce qu'il a été tué. Il a été le seul parce qu'il a été mort. Bon, si je devais répondre, j'ai dit simplement ça c'est des conneries. Ça c'est des véritables farses pour les réseaux sociaux. Je zou kunnen stellen dat Lumumba eigenlijk, allez, in mijn ogen, drie levens heeft gehad. Je hebt eerst en vooral de Lumumba de Lumumba avant les années 50, de softe Lumumba, de «évoluée ». C'est celui qui a essayé de copier de Belgique et de «évoluée ». C'est celui qui a essayé de copier. C'est-à-dire, 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 je vais te voir, celui qui a européen, qui devient plus militant, depuis le milieu, l'eintre de l'année 50, qui va-t-à-dire, en factorisement, contre les pots de faire, et qui, c'est de la même chose de notes de la littérature, de la légende. Lumumba est un héros, il a été assassiné avec la complicité de plusieurs pays, avec la complicité de personnes qui l'ont trahi, il a été tué mais on lui doit aussi son courage, son implication et un discours du 30 juin 1960 devant le roi Baudouin, un discours inoubliable qui a marqué l'esprit du monde entier. Quand on parle de l'indépendance du Congo, il y a eu des discours, le jour de l'indépendance, je crois qu'il n'y a qu'un seul discours que tout le monde apprend à travers le monde, et c'est le discours de Lumumba. Pour beaucoup de Congolaises, il y a eu un héros quand il a fait un speech au 30 juin, le jour de l'onafraîchement. Il y a eu beaucoup de Congolaises, et il y a eu beaucoup de vérité, c'est pour moi et pour tous les Congolaises, il était un héros. Le nom de Lumumba a été peut-être connu parce qu'il a été tué, mais je pense qu'il a été un héros dans l'âme, parce qu'il faisait déjà énormément de choses pour le Congo, avec évidemment ses partisans. Mais il n'est pas devenu un héros parce qu'il était mort. Il était un héros vivant, et son nom, il a été célèbre. Pas un héros, mais il est devenu célèbre dans le monde entier après sa mort. Ce qui a fait de Lumumba un héros, ce n'est pas parce qu'il a été tué, c'est le travail qu'il a accompli. C'est ce qu'il a fait durant son vivant. Sa mort n'a été que la continuation, son combat, ça a marqué son combat, c'est tout. Et ça a fait qu'il est devenu très célèbre, mais il l'était déjà avant par son combat et tout ça. Personne n'est un héros, tout le monde devient héros par ses actions et par les choix qu'on fait. Et là, Lumumba est devenu héros parce qu'il a été un modèle, il faisait partie des personnes, parce qu'il n'était pas tout seul, attention, qui sont battus et qui ont fait des actes et qui ont fait des décisions pour que le Congo acquiert une indépendance. Il est devenu héros sans mourir, mais on devient plus vite un héros si jamais mort. Malheureusement, on donne de sa vie et il est rentré dans l'histoire parce qu'il a été assassiné de manière atroce, pas pour son propre bien, lui, mais justement parce qu'il pensait à l'intérêt de sa communauté et de son pays en général. Donc Lumumba est un héros et il en a payé le prix fort, ses enfants, son épouse Pauline aussi. Et Lumumba, comme plein d'autres héros, ont donné la vie pour justement cette généalogie des résistances. Donc oui, Lumumba est un héros et peut-être pour être un héros, il faut donner sa vie pour la communauté. Celui qui veut parler de Lumumba ferait mieux de parler du fait qu'il a été tué. Et ça, c'était injuste. Ce n'est pas parce que Lumumba était frangeux qu'il faut aujourd'hui réduire son héroïsme à sa mort. Alors qu'on fasse alors de ceux qui l'ont tué des héros, alors. Mais ceux qui l'ont tué ne sortent pas à visage découvert. Quand ils sortent, c'est par la pointe des pieds. Le drame pour les Congolais, c'est que tout ça n'est pas appris dans l'école. Voilà. De Lumumba, waar jezelf het meeste van hou, est de Lumumba qui a un ongelofelijke erfenis aftergelaten. Il y a quelques jours avant son mort, a son mari, a son mari, à son mari, Pauline, où il y a, à mon avis, un érfenis après, ne pas seulement pour ses enfants, mais pour tous les Congolaises, qui voient une harte, une harte, une harte, une harte, une harte, une harte, une harte pour avoir quelque chose pour cela. Et je vreus que, sans son mariage, il y aurait été éclaté de son mariage, il y aurait été éclaté de son mariage. Donc, dans ce livre, il y a des choses que tu ne peux pas réaliser, mais que tu as partenées avec les Congolaises mondiales, et avec les Congolaises de l'Union, pour, avec ce qui est dans ce livre, pour aller faire en sorte pour la vraie éclatement en cause de la vraie éclatement dans le Congo et pour le Congolais. Quand il dit, ne pleure pas, ma chère femme, vive le Congo, vive l'Afrique, et il dit que nos pays ne seront indépendants que le jour où on sera défait du colonialisme et des fantoches. Donc, il y a vraiment... C'est quelqu'un de très conscient de... Ça rejoint la question précédente. Il est très conscient du fait qu'il ne suffit pas d'être... On n'est jamais seul dans la lutte, et quel que soit le côté où on est, et qu'il ne suffit pas de vouloir, mais qu'on est... Ces choses se font dans le collectif. C'est quelqu'un qui en plus avait une vision panafricaine, qui en plus était à cette époque-là, voilà, de se lever comme ça pour... pour défendre finalement la dignité, parce que c'est de ça dont il s'agit, la dignité des hommes et des femmes qui l'entourent, et qui, comme tu le disais, a été assassiné. Et oui, il a peut-être fallu qu'il meurt, mais est-ce qu'il est vraiment mort, en fait ? Qu'est-ce qu'un solde ? C'est vraiment une bonne question. Je pense que Lumumba et ses discours sur 30 juillet 1960, il y a beaucoup de éléments, même, il y a qui il y a qui il est. C'est un discours qui ne parle pas de Lumumba, mais c'est un discours qui parle de liberté, émancipation de la Congolaisie, de l'émancipation, de l'émancipation. Et donc, si Lumumba a lémancipation, ou non, il va toujours être discours. Je me suis allé à l'émancipation de la Congolaisie, et la chambre de Lumumba a dit un moment, avec le moude de l'émancipation de Lumumba, les Belges et les gens qui sont derrière l'émancipation, ont l'émancipation des Congolaisies. Donc, ce n'est pas seulement une personne physique, mais aussi une gestion de la décolonisation, que les gens de pan-Afrique, dont on notre terre, comment un Krooma, une Lumumba, c'est ce qui refait l'émancipation. Donc, dire qu'il est un homme, Je m'appelle Dido Lacaman. Je suis coordinateur de l'association Change ASVL à Bruxelles. On travaille sur la valorisation de la culture africaine. Je suis Djiha Brassard, journaliste culturel décolonial. Je m'appelle Joël Sambin-Zéba. Je suis poétesse, écrivaine, militante, lesbienne. Le fait de devoir dépendre de personne, de qui que ce soit, de quoi que ce soit, prendre soi-même ses décisions et être le maître de notre avenir. C'est ça l'indépendance. Pour moi, c'est à voir avec la liberté, en avoir la possibilité de s'épanouir pleinement. Et s'épanouir, c'est d'un point de vue social, économique, mais aussi culturel. Pour moi, l'indépendance, c'est une affirmation, une liberté, une émancipation, une confiance de soi. C'est d'avoir les moyens de savoir qui on est, où on est, pour soi, individuel et collectivement. C'est une valorisation de nos compétences, de nos expertises, de ce que nos généalogies, notre mémoire intergénérationnelle a créé. Une affirmation, une liberté, un envol spirituel, physique, existentiel, philosophique. Et ne jamais plus courber les Chines, savoir qu'il n'y a plus de négociations possibles. C'est que nous sommes là, ici et maintenant. La démocratie n'est pas la bonne forme politique de gouvernance pour le Congo. Question. Qui zegt ça? Democratie n'est pas la bonne forme politique de gouvernance pour le Congo. Oh, ça me trouve vraiment très difficile. Oui et non. Quand le Congo est phagocyté par tellement d'intérêts économiques des pays internationaux aussi et de ses voisins, il est difficile de parler de démocratie. C'est-à-dire que le Congo est indépendant depuis 60 ans maintenant. Il y a eu des figures présidentielles qui ont marqué de manière indélébile ce pays. Et il faut maintenant honorer ces citoyens et citoyennes qui se battent tous les jours avec l'article 15, c'est-à-dire à la survie, à la verticalité du temps présent dans des conditions parfois difficiles. Donc la démocratie, c'est un système peut-être le plus petit dénommateur commun pour qu'on puisse dire que c'est un pays démocratiquement libéré. Mais je pense que concrètement, que ce soit ici en Europe ou au Congo ou dans les autres pays africains, il y a une réelle question de savoir pour qui les politiques travaillent, pour quels intérêts. Et en plus, la politique, aujourd'hui, c'est les intérêts économiques qui passent avant la souveraineté d'un pays. Donc c'est une question très complexe. Puisque vous voyez en Belgique, on n'a pas de gouvernement depuis presque un an. Donc il est difficile maintenant de faire la leçon et je veux dire, est-ce qu'au Congo il y a une réelle démocratie ? On connaît les apories, les défis, mais commençons par nettoyer notre palier, quoi. Je peux dire que la démocratie, en particulier de Européenne, représentative démocratie, peut-être pas la forme de la gestion de la gestion de Congo. Je ne suis remercieuse de tentativement. Je me suis souhaité que les décions de 106, 2011 et 2018 rède, je me suis rendue à la conclusion que ces décions de la gestion d'un des démocratismes du pays, je suis promis de 106 et des procérences de la administration. Il y a des millions d'investissements pour la population de Congolais pour croire que, avec ces décisions, leur vie, leur quotidiennement, ce qui n'est pas le cas. Chaque peuple a ses spécificités. Et la démocratie, c'est un modèle occidentale. En tout cas, d'autres pays, je ne sais pas où est la démocratie réellement. Mais en tout cas, ce n'est pas le prototype même que nous, les peuples africains, avions pour nous organiser. On avait une organisation et elle n'était pas comme les gens l'entendent dans cette démocratie-là. Il y avait un système, il y avait des règles, il y avait des hiérarchies, il y avait des consentements, il y avait des décisions, mais ce n'était pas la même vision qu'on peut avoir ici de la démocratie. Donc, je pense qu'à force de toujours imiter l'autre, on se met dans la place de celui qui est toujours derrière l'autre. Donc, je ne pense pas que la démocratie, comme on l'entend ici en Occident, est la meilleure façon pour l'Afrique de s'émanciper et de reprendre leur autonomie, donc leur indépendance. Je pense aussi que ce n'est pas ce modèle-là qu'il faudrait pour le Congo. Le modèle une voix, un homme, il fonctionne très bien ici en Europe, c'est vrai, mais en Afrique, on a des sociétés qui sont différentes. On fonctionne beaucoup sur les familles, l'ethnies. Donc, toi, tu trouves que ça fonctionne ici en Europe ? Ça fonctionne ici, mais là-bas, je pense qu'il y a toujours des communautés qui sont minoritaires en minorité et qui ne se sentent pas représentées dans les gouvernements et qui seront toujours inférieures en nombre pour se faire entendre démocratiquement. Et ça pose un problème au Congo, oui, effectivement. Tu vois, je pense à certaines ethnies qui sont dans le sud et à l'est. Donc, effectivement, je pense que la démocratie n'est pas la bonne forme politique pour le Congo. Laquelle serait la meilleure, je ne sais pas. Je voudrais voir un exemple d'un pays où il y a un pays où il y a une voix et que la démocratie fonctionne pour eux, mais pour chaque groupe, chaque communauté dans ce pays, je pense que c'est très difficile. Donc, c'est pareil pour le Congo. Nous ne pouvons pas la démocratie de l'Ouest à l'Ouest avec la démocratie de l'Ouest en Afrique, car nous parlons d'autres paramètres. La démocratie est en fait pas mal. Mais la démocratie ne passe pas dans chaque culturel. La démocratie est en fait pas une démocratie. Nous sommes en train de l'Ouest pour un pays. Je suis en train de l'Ouest à l'Ouest, et dans notre pays, on a toujours une famille, une chef de famille, si je le disais. C'est pas la personne qui va tout faire, mais c'est la personne qui va tout faire. On va tout à l'aider. C'est la dernière question. Mobutu, il était président, mais il vivait comme un pays, et il vivait comme un prince. Il le vivait comme un prince. Il m'a dit aussi comme un prince. Il avait des pênes à l'Ouest. Il avait des pênes à l'Ouest. Il avait des pênes à l'Ouest. Il ne prenait pas comme un président. Il était pas comme un président. Il était juste là. Il était là. Il est là. Vous savez quoi je suis. là de nostalgie de Mobutu parce que ce qui pour moi était très très fort et c'est cette injustice, cette différence de classe, ça a été quelque chose qui est très prégnant pour moi dans ma vie, donc c'est à dire que de te rendre compte qu'il y a ceux qui ont beaucoup beaucoup mais vraiment de manière outrancière et ceux qui n'ont quasi rien et ceux qui avaient rien ont de moins en moins donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Cette richesse, cette prétention de pouvoir économique, de pouvoir de statut, elle se fait au détriment de millions de citoyens congolais et congolaises et ça c'est choquant de voir comment une impunité de vivre dans une opulence peut être vécue de manière complètement légère, naïve, je dirais presque autoritaire en ayant finalement très peu d'égard pour le petit peuple, le gars c'est un dictateur, faut pas commencer, on va pas comment, mais il a fait aussi d'autres choses et c'est vrai que je peux entendre dans la bouche de mes parents, même de mes grands-parents, de mon arrière-grand-mère, je peux entendre dans leur dans leur bouche ce truc, ce discours qui est, ah mais effectivement on allait à l'école parce qu'ils n'avaient pas acheté pour les cahiers, parce qu'ils allaient à l'école et voilà c'était payé, les parents ne faisaient rien, ils devaient pas, mais en même temps quand ils allaient à l'école, bah ils se faisaient traiter de nègres, ils se faisaient de taper par les professeurs parce qu'ils n'étaient pas assez droits. Si je dois avoir un souvenir ou peut-être une mélancolie, c'est évidemment ce qu'il a réalisé en 1974 de Rumble in the Jungle, ce fameux festival événement international où quand même, moi qui travaille dans la culture, il y avait quand même les plus grandes stars avec les plus grands artistes du monde entier, de Celia Cruz, Myriam Akeba, il y avait ce fameux combat entre Mohamed Ali et Georges Forman, il a réalisé ça à Kinshasa dans une vision panafricaniste. C'est quelque chose je pense de phénoménal. C'est le même gars qui avait ce discours extrêmement visionnaire, extrêmement libérateur finalement pour l'Afrique et plus largement, c'est le même gars qui tuait les opposants et qui les torturait etc. C'est très facile il me semble de focaliser sur un individu et le problème il est là. Le problème c'est pas l'individu, le problème c'est le système. Le problème c'est que c'est un maillon du système et Mobutu il n'a pas, enfin certes il a pillé, torturé, mais ce n'est pas lui qui a pris le bâton là pour torturer les opposants. La démocratie, elle est bonne pour le Congo sinon nous, aux années 60, en 69, on n'aurait jamais marché pour se faire tirer dessus, connaître des morts qui n'ont jamais été déclarés. Il y a des familles qui n'ont jamais revu leurs enfants qui étaient morts. Les Congolais qui parlent beaucoup de leur sous-sol oublient que ce sous-sol a été pillé et par les étrangers ensemble avec les autochtones qui en ont beaucoup bénéficié, qui se font des thèses aujourd'hui, qui veulent que tout s'arrange. C'est ainsi que certains se sont faits millionnaires sur le dos du contribuable, d'autres milliardaires sur le dos du contribuable et jamais, jamais il y a eu un procès. Le premier thèse que les Congolais viennent de vivre en direct, les jugements ont des hautes personnalités qui n'ont jamais été jugées pendant près de 60 ans. Et ce procès est une révélation de la volonté des Congolais d'aller vers la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un bloc en une fois. La démocratie, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire d'un côté la justice qui doit fonctionner, qui doit empêcher les fuites d'argent et de l'autre côté, le social qui doit être bien regardé par tous ceux qui vivent sur le terrain. Difficile sera-t-elle ? Parce qu'on a déjà dépravé les systèmes, les voleurs ont déjà volé et ils ne veulent pas l'entendre de cette oreille-là, les tricheurs ont déjà triché et ils ne veulent pas que ça change. Et pour gérer la masse, pour gérer ceux qui en souffrent, eh bien, il faut appliquer la démocratie. Tout pays qui ne pratique pas la démocratie ne peut pas gouverner, ne peut pas être un pays en part entière. Donc la démocratie est bien évidemment une gouvernance pour le Congo, que nous devons justement voir comment est-ce qu'on peut soutenir les Congolais pour justement bien vivre cette démocratie, surtout au niveau politique. Comment est-ce que le Congolais peut justement voter sans qu'il n'y ait de tricherie derrière, sans qu'on puisse justement pousser le Congolais à voter pour une partie ou bien pour une personne quelconque et que ce ne soit pas juste les personnes qui ont l'argent. Il faut que toute personne qui a justement la volonté, qui a la connaissance, l'intellect, l'intelligence de pouvoir aider le Congolais, être élue. Donc la démocratie est sûre et certainement la bonne politique pour les Congolais. Je pense que c'est une très difficile, mais je pense que la démocratie peut travailler en Congo, parce que Congo est un très riche pays. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Je pense que les Congolais doivent savoir qu'il n'y a pas de place pour la démocratie et la corruption. La démocratie est universelle. Et sachez que les Congolais ont déjà connu ce qu'on a appelé partout «le arbre à palabre ». Ça suppose que chacun, même le plus petit, avait quelque chose à dire, avait sa souffrance à exprimer contre une injustice. C'est-à-dire que la démocratie est une démocratie de l'ouder de l'ouder de l'ouder. C'est une question qu'on doit nous demander. La démocratie a déjà existé en avant la décision de Belgique. En ici, la démocratie de l'ouder en de la République, où les femmes étaient en la réaction de la République, les les consignes de savoir ce qu'il s'est passé. Il y avait une très grande bande avec la traditione et la culturelle etniste groupe de Congo. Je pense que c'était le déjeuner de la démocratie de West. La démocratie est une bonne politique? C'est une hybride? Elle n'est pas mieux adapté pour les situations locales de différentes systèmes de politique. Je pense que c'est une demande à l'élite de Congo. Il faut réfléchir à quel point de politique politique est le meilleur pour le Congo. Il n'y a pas besoin de choses à copier. Non, les Congolais doivent s'attendre à la réalité traditionnelle. Il y a une réalité traditionnelle avant la Belgique colonisation. Il y a de déclinion de la démocratie. Il faut essayer de décolonisation. Il faut essayer de décolonisation de la modernité. Un système de Congo qui devrait travailler, c'est un système de respect pour la culturelle. C'est à tout, c'est de décolonisation de la culturelle. C'est de décolonisation de la culturelle. C'est du côté du sud du sud. C'est le plus important. C'est le plus important. Il n'y a pas seulement d'écouvre. C'est un système pour la culturelle en des traditions, qui a d'autres face à quel point est un système. C'est un système pour les gens. C'est un système pour la culturelle. C'est un système pour les culteurs les traditions. C'est un système pour la culturelle dont lesituresGEz. Ça m'a aussi rbijlaten. aggravé d'un bocaire, inudable, dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceci, à l'air doux, va se connaître à l'air piste et à l'air pédifice, l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Sous-titrage ST' 501